Collanta, le huitième épisode de Collanta promet une soirée riche en rebondissements et en émotions. Les téléspectateurs pourront enfin savoir si Gilles poursuivra sa masterclass sur cette édition ou si un autre aventurier prendra sa place. Mais ce n'est pas tout, une question brûle les lèvres des fans de l'émission, les aventuriers se sont-ils débarrassés de Rudy définitivement ? Les Rouges, quant à eux, vont-ils retrouver leur habitude de perdre ou se ressaisir, pour remporter une victoire éclatante ? Dans le volet précédent, les téléspectateurs ont assisté à un revirement de situation inattendue avec l'énorme coup de bluff du chauffeur de métro, qui a failli laisser Tania sur le quai. Heureusement, Gilles a su garder son sang-froid et utiliser le pouvoir du talisman sacré pour éviter à l'équipe jaune une grande déconvenue. Si vous voulez en savoir plus sur cette incroyable aventure, vous pouvez lire toute l'histoire sur le site de Voici. Ensuite, lors de la réunification, les paniements et les tinagos seront six. Après la dernière épreuve collective de confort, Denis, Brognard mettra fin à la récréation. Comme d'habitude, deux aventuriers seront désignés par l'équipe, à deux verses pour le conseil des ambassadeurs. Face à face diplomatique, toujours intense, aura lieu, au cours duquel chacun des nommés devra avancer ses pions, et trouver un accord sur le nom du candidat qui devra quitter la péninsule de Caramohan. C'est une occasion de laisser parler ses talents d'orateur et souvent de poignarder dans le dos un camarade qui n'avait rien demandé. En somme, cet état crucial de l'émission sera riche en rebondissements, et en révélations, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Koh-Lanta, pas d'épreuve d'immunité, pas de conseil pour donner à ce match de bras deux, faire le respect qu'il mérite, la production a décidé de raccourcir cet épisode. Après la réunion des deux tribus et l'élimination du malheureux, candidat, il n'y aura ni défi d'immunité ni conseil. Camille Comballe et son émission Famille en Orseron, diffusée à 23h05 au lieu de 23h20. Certains gagneront du sommeil tandis que d'autres perdront du suspense. Cela dit, il est important de noter que le match de bras deux, faire a été l'un des moments les plus attendus de l'émission. Les téléspectateurs ont été captivés par les défis physiques, et la rivalité entre les deux tribus. Bien que la production ait décidé de raccourcir l'épisode, cela, ne doit pas diminuer l'importance de cette rencontre. Koh-Lanta, il est également intéressant de noter que cet épisode, a été marqué par l'élimination d'un candidat malheureux. Cela peut avoir des répercussions sur la dynamique de l'équipe et influencer les événements futurs dans l'émission. Les téléspectateurs devront attendre l'épisode de la semaine prochaine pour découvrir qui a intentionnellement économisé de l'énergie, pour arriver en tête, mais cela ne fait qu'ajouter au suspense et à l'excitation de l'émission. En somme, bien que l'épisode ait été raccourci, cela ne diminue pas l'importance du match de bras de fer et des événements qui s'y sont produits. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à une émission passionnante et, pleine de rebondissements dans les épisodes à venir.